C'est parti ! C'est parti ! C'était le souhait de Bernard, c'était le souhait de la famille. On fait quelque chose de simple à l'image de notre commune. N'attendez pas un protocole très sophistiqué. Si dans mes propos, par mégarde, j'oubliais quelqu'un qui veut bien me pardonner. Bernard. Mes amis, parce que j'estime que toutes les personnes qui sont là, ce sont mes amis. Merci d'avoir honoré de votre présence cette cérémonie en l'honneur de la remise à la Société Historique, mais M. Champenois n'est pas là pour l'instant, peut-être qu'il va venir tout à l'heure. Et à la communauté de Glan, d'un exemplaire du volume, mon village de Glan au fil du temps. Au tout début, j'ai voulu faire ma généalogie, ce qui m'a entraîné tout naturellement vers l'histoire des villages où mes ancêtres avaient vécu. C'est ainsi que naquit le virus de la recherche. Pour mes descendants, j'ai donc réalisé au maximum ces recherches afin qu'ils connaissent l'histoire du village où j'ai fondé une famille. Dix années ont été nécessaires pour mener à bien ce travail. C'est pourquoi, en ce jour du 20 juin 2009, je veux remercier de tout cœur et associer à cette réalisation toutes les personnes qui m'ont aidé à réunir un nombre considérable d'anecdotes, souvent inédites, sur nos ancêtres. J'ai voulu que ce livre, sur le village de Glan, relate fidèlement les conversations verbales, mais aussi et surtout les écrits. Qu'il soit facile à lire et à comprendre. C'est pourquoi je l'ai divisé en 16 chapitres distincts. Cet ouvrage est encore bien incomplet, mais le temps va me manquer et il me faut mettre un terme à mes travaux. Il m'a semblé naturel d'en faire bénéficier toutes les personnes de notre village, mais aussi des chercheurs des villages voisins, par l'intermédiaire de la Société Historique de Château-Tiège. Je suis très heureux de pouvoir de mon vivant faire don d'un exemplaire de ce volume, ainsi qu'à la Société Historique, ainsi qu'à notre communauté de Glan, afin que tous les glanoises et glanois présents et à venir viennent piocher des connaissances sur la vie de nos concitoyens des siècles passés. Je vais avoir l'honneur de le remettre à M. le maire de Glan. Alors c'est pareil, j'ai fait un petit truc. Je remets entre vos mains ce livre qui, à partir de maintenant, sera et restera un bien commun des habitants de la communauté de Glan. Pour les chercheurs, une copie pourra être consultée, avec autorisation de la mairie s'il y a lieu. Il y aura un autre bouquin qui sera fait exprès pour toutes les personnes qui vont faire des recherches. Merci. 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 Merci.